Il faut un petit avec un seul frère. Alors, est-ce que vous avez chacun cette pièce différente, à savoir ? Une porte, une tour et cinq petits frénoms. Non, on a chacun... Ça c'est sur le coup un petit peu plus nombreux. Est-ce que vous avez chacun cette pièce différente ? Oui, oui. Après, j'ai une porte. Après, j'ai une porte là. Alors, comment on joue ? On va dire que ce jeune homme, c'est l'architecte en chef pour l'instant. Mais ça va tourner. Il va prendre l'ensemble de ses pièces dans le creux de sa main. Et en secret, il va faire un plan. Il va dire, j'ai envie de construire et j'ai envie de mettre, par exemple, une tour. Mais il ne le dit pas. Il le choisit en secret et il met sa main, avec la pièce cachée, dans le creux de sa main. Et nous, on va essayer de deviner ce qu'il a mis dans sa main. Et si on devine, on va l'empêcher de construire. Donc, tu vas, sans rien dire à personne, choisir dans le creux de ta main une pièce que tu as envie de venir mettre pour construire la muraille. Et nous, on va essayer de deviner ce qu'il a mis dans sa main. Alors, moi, j'ai mis ce que je pense qu'il a mis. Vous allez choisir aussi une pièce. Alors, mettez-vous d'accord entre vous. Tu vas choisir une pièce. Tu vas choisir, dans un caractère, en essayant de deviner ce qu'il a mis dans le creux de ta main. Tu vas choisir 5 fois depuis les deux. Ça va être plus dur de se mettre d'accord à trois. Vous auriez pu jouer chacun pour vous. vu qu'il y a eu des hésitements ouais ouais alors mets ta main là quand les quatre mains se sont donné rendez-vous tu vas nous montrer ce que tu as mis dans ta main et puis nous on te montre alors est-ce que quelqu'un a deviné son choix ? personne n'a deviné alors t'as le droit de te débarrasser de ta pièce tu viens la mettre ici on commence ta construction, t'as bien joué c'est à vous d'essayer de faire un choix sans qu'on le devine je vous le dirai tout à l'heure il ne faut surtout pas trailler votre secret parce que c'est organisé comme ça et que si vous y allez maintenant ça va finir par faire des télésormais